Alors aujourd'hui un nouveau vlog, un vlog dans une friche, une ancienne friche. Voilà, témoignage d'un passé peut-être glorieux, voilà. Une très 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 belle maison qui a été abandonnée certainement autour des années 40. Voilà, donc une nouvelle exploration urbaine, voilà, un nouvel urbex. Je vais explorer cette bâtisse tout simplement pour trouver vraiment un beau visuel à ramener, quelque chose de sympathique à faire. J'ai déjà deux, trois idées en tête, voilà, je viens déjà ne serait-ce que de regarder un petit peu le rez-de-chaussée de cette immense maison. Et tout simplement, là, il y a, tout simplement, moi je vais vous y emmener tout de suite, il y a l'entrée qui est juste magnifique et je vais essayer de faire une belle photo de tout ça. Voilà, cette entrée est juste splendide avec des fenêtres bien particulières. On a une belle lumière, donc je vais commencer à m'installer dès maintenant pour travailler sur cette toute première image. Donc bienvenue dans cette nouvelle aventure, et pour le coup, bienvenue dans cette nouvelle exploration urbaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Première photo, hop, dans la boîte, je vais maintenant aller voir ce qu'il se passe à l'étage. Donc c'est en ça que l'urbex doit être assez dangereux. Généralement, c'est toujours mieux d'y venir à deux. Pour le coup, je ne pouvais pas être accompagné. Hop, on va regarder ce que ça donne. Il y a eu de très très fortes pluies, et j'ai l'impression qu'à l'étage, ça s'est bien rempli d'eau. Voilà. En tout cas, ça a l'air super intéressant. Un super bel escalier. Par contre, là, les infiltrations d'eau, ça craint un petit peu. Hop, ça a l'air très intéressant comme pièce, ça. Très très intéressant. Hop. Hop, je vais continuer mon petit tour d'exploration, noter les zones qui me semblent les plus intéressantes, et puis revenir faire des photos. Je vais aussi attendre un petit peu la lumière, parce que là, c'est un petit peu plat. Mais en tout cas, je vous fais découvrir cet endroit excessivement intéressant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors voilà, je viens de faire mon petit tour d'horizon, fort sympathique. Il y a l'escalier qui est très très sympa. Il y a la pièce qui est derrière moi, ici, je vais vous montrer, qui est vraiment super intéressante, parce qu'elle, elle pourrait vraiment être intéressante pour une photo 360 degrés, donc je vais peut-être me tenter à ça. Mais avant tout, à l'étage, il y a une pièce qui est beaucoup plus ouverte, et qui a l'avantage d'avoir un premier plan très intéressant, puisqu'on a le sol qui est du vrai parquet, mais qui est un petit peu détruit. Je vais me monter en faisant attention. Voilà. Le sol qui est un petit peu détruit, et ça pourrait donner vraiment une belle matière en premier plan. Donc, je vais vous montrer tout ça. On a vraiment des matières qui sont super top. Et ce qui est vraiment intéressant, voilà, dans cette grande pièce-là, voilà, qui est derrière moi, c'est le fait qu'on a tout un parquet qui est assez détruit, et on voit en fait l'isolant, qui est de la plume, tout simplement. Ça, je ne m'y attendais pas. Donc, le but du jeu, pour moi, ça va être peut-être de m'installer pour essayer de faire une photo, où je vais avoir une belle lumière dans cette pièce-là, et je rouille avec ce premier plan qui est pour moi original. Donc, je vais m'installer, et je vais patienter jusqu'à ce que le soleil revienne pour essayer d'avoir vraiment des tâches de lumière au sol, ce qui pourrait être vraiment la plus-value. Voilà. Je fais cette deuxième photo ici. Ensuite, j'irai à la pièce en dessous, faire peut-être la photo 360 degrés, plus en termes d'illustration pour cette vidéo, pour ce vlog. Mais là, il faut que je trouve un angle pour me permettre vraiment de valoriser ce premier plan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et bien voilà, c'est ici que je vais finaliser ce vlog et finaliser cette exploration urbaine. J'espère que vous avez pu l'apprécier. Voilà, appréciez mon travail et cette, on va dire, cette introspection, voilà, ce lieu qui a été laissé à l'abandon. Si vous avez apprécié ce vlog, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce qui pointe vers le haut et même à vous abonner à cette chaîne YouTube pour titiller l'algorithme de YouTube. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires, me poser des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez aussi retrouver mon travail sur mon compte Instagram. Voilà, tous les liens dans la description un petit peu plus bas. En tout cas, moi, d'ici mon prochain vlog, je vous souhaite de faire de très belles photos et de vivre de fantastiques petites aventures. Allez, à très bientôt, bye bye. Sous-titrage ST' 501